Aujourd'hui sur La Petite Bête, on fait un spécial Instant Pot avec mon cousin Éric. Moi, j'ai été la première dans la famille à me lancer, hein Éric? Oui. Puis là, Éric, il s'est lancé pas très longtemps après, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'Éric, est-ce que tu cuisinais beaucoup avant? Je suis pas cook du tout. J'ai acheté cette bébelle-là. Ma femme voulait pas. Elle dit « Nous, pas besoin de tout ça. On a ci, on a ci, on a ça. » Puis à un moment donné, j'ai dit « Ben, je l'achète pas, moi. Je vais faire un souper par semaine. » Puis là, on se bat pour voir qui va faire le prochain souper. Puis là, ce soir, on a un concept. En fait, on est chez ta mère. On a trois Instant Pot qui vont rouler side by side. On fait trois poulets ce soir. Oui. On a fait beaucoup d'autres choses avec l'Instant Pot. La dernière fois qu'on s'est vus, on avait fait des gâteaux au fromage, des cheesecakes. On a fait des super bons ribs. Ça fait du riz vraiment fabuleux. Le chili, les ragoûts, etc. Mais la beauté, c'est qu'à la pression, ça prend quoi? Ça prend très peu de temps. Un poulet entier, on va faire cuire ça tantôt en à peu près 30 minutes. Ce qu'Éric, tu me disais tantôt, c'est que c'est des ingénieurs de Nortel qui ont inventé, ce que tu as lu, qui aurait inventé ce bébé-là. C'est un produit canadien, mais fabriqué en Chine. Ils en ont vendu 225 000 à la dernière vente Amazon Prime. Ce n'est pas comme on dit en passant. Le Instant Pot ne nous paie pas. C'est vraiment parce que c'est vraiment une fabuleuse découverte que nous, on a fait et on veut partager. On se dit, mon Dieu, surtout les jeunes qui partent en appart. Je me rappelle, dans le temps, j'ai acheté tout un paquet de bébelles, mais pourquoi tu en as une? Moi, j'avais une rizoteuse, j'avais un truc à mijoter, etc. Mais ça fait tout. Le Instant Pot, celui-ci, en fait, a sept fonctions. On a slow cook qui est mijoteuse, pressure qui est à la pression. On peut faire du yogourt. On peut faire sauter, donc griller à même le pot qu'on va vous montrer après, qui est très différent du concept d'une mijoteuse. On peut faire rizoteuse, cuisson vapeur aussi. Ce que j'adore là-dedans pour quelqu'un qui n'est pas très fort dans la cuisine, c'est qu'il y a un blog, il y a des choses, des groupes sur Facebook. Les gens se partagent des recettes. Tu fais une recherche Instant Pot avec n'importe quel ingrédient, tu vas trouver des recettes dans le temps de le dire. Et puis, ça donne vraiment le goût parce que c'est sain. Tu envoies tes ingrédients. Si tu as de la viande à faire brunir, tu la fais direct dans le pot, tu pars ton affaire. Ça se finit tout seul et c'est vraiment génial. Puis, c'est très accessible pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. Il y a bien, bien de feed-back. On fait partie d'une communauté de maniaques d'Instant Pot. On va faire le poulet, simplement pour vous donner un exemple. Puis, le reste, vous avez vu des photos, un petit peu des exemples de ce qu'on a fait avant parce que ça aurait pris un week-end entier cuisiné tout ce que le Instant Pot est capable de faire. J'espère que ça va vous plaire. Là, on voit vraiment, c'est un pot à sain de Nice. J'ai mis de l'huile au fond et je suis en train de saisir mon poulet. Accessoire qui vient avec, c'est une petite grille comme ça sur laquelle on va le déposer ensuite pour le cuir à pression. Regardez-moi ça. Essayez de faire ça avec une mijoteuse. Là, on fait trois poulets. On va faire des petits tests, une couple de minutes de plus, une couple de minutes de moins. Il y en a un à la bière, un au bouillon de poulet. Mais toi, normalement, tu mets de l'eau. Mais là, je pense que tu te sens menacée. Fait que tu as décidé de mettre du bouillon. L'avoue, là. Puis moi, je vais mettre de l'ail, des tomates. Puis je me demande que je ne mets pas moitié eau, moitié vin rouge. Ça me sait, mademoiselle. L'autre fois, un poulet, là, ça, tu peux faire ça avec l'Instant Pot. Congeler, raide le poulet, là. Dans l'Instant Pot, 35 minutes, ton poulet est prêt. Là, ça fait de la viande à se rouler par terre pour tes hot chickens. Ou whatever, des vols au vent. S'il est congelé, tout simplement, en le sortant, tu peux y rajouter un petit peu de goût à l'extérieur. Puis de l'envoyer à broil un peu pour lui donner de la couleur. Puis de donner un aspect qui fait moins... Fait juste congelé quand il sort de l'Instant Pot. Il est tout mou. C'est pas beau, là. Donc, avec celui maintenant ici, on a fini de le saisir sur tous les côtés. Tout est beau. Prochaine étape, tout simplement, on appuie sur off ici. Fait que là, notre mode sauter est fini. Là, maintenant, on va pouvoir aller sortir le poulet, aller installer notre grille, puis mettre le poulet sur la grille, puis mettre la bière dans le fond. Celui-ci, c'est à la bière. Fait qu'on va le lever, on va placer la grille, puis on va mettre la bière, puis on va être prêt à fermer le couvert, puis l'envoyer à la pression après. On ne le dira pas trop fort, mais moi, je vais faire déglacer mon fond de poulet avec du vin avant. Pour tout faire un espèce de bouillon naturel, comme je ferais si j'étais au four. Puis après ça, je vais ajouter de l'ail, un petit peu d'eau, puis du sel. Bon, fait que celui-ci est prêt à partir. Tout simplement, on y installe le couvercle. On le barre en place. Quand il va venir à pression, la vapeur va faire que le petit piton qu'il y a là, il va ressortir. Puis là, il va arrêter de faire de la vapeur, puis la pression va monter. Sur manual, 23 minutes que je pense que j'ai besoin. Et j'attends un peu, il va se mettre à fonctionner. Ta-da! Le compteur va simplement se mettre à descendre de la quantité que je lui ai donnée une fois qu'il est rendu à pression. On va en profiter pour faire un bon ricolant en même temps. Ben oui! On va pouvoir manger un bon... Oui, trois Instant Pot, trois poulets, un ricolant, des artichauts. C'est que j'ai pris le Instant Pot qui est en dessous des armoires, je l'ai déménagé parce qu'on va faire sortir la vapeur. Donc, je l'ai amené sous la hutte, il est débranché, il est à off, mais il est encore sous pression. Il n'est pas encore prêt. La prochaine étape qu'il faut faire avec celui-ci, on appelle ça un quick release, c'est de sortir la pression. Donc, j'ai allumé la fan du poivre. On ne s'approche pas les mains près de là parce que quand ça part, ça part pour de vrai. Donc, je prends une paire de pinces comme ça ici, puis je tourne. Si vous avez un four qu'un enfant pourrait partir un rond, ne mettez pas votre Instant Pot dessus parce qu'il pourrait fondre. Dans le blog, à tous les deux ou trois jours, il y a des photos de fondre, du chose fondue. Avec des emojis de... Donc, c'est peut-être pas la place. C'est pour ça qu'on s'en est cuit ailleurs. On l'a juste amené ici pour ôter la pression, puis on attend que le petit bouton ici rebaisse. Quand il va baisser, on est prêt à ouvrir puis voir le résultat à l'intérieur. On ouvre en éloignant de soi, donc on n'ouvre pas pour avoir le visage juste au-dessous de la papeur. Et là, on voit que le poulet est très beau, mais nous, on va le finir à grill, évidemment, pour que la peau soit bien grillée, puis qu'il soit plus appétissant. On envoie ça au four à broil pour faire croûter ça comme il faut. Un morceau qui ne paraît pas pour les autres. Il est super tendre. Il est vraiment bon. Bon, c'est pas sorcier de faire du poulet. Mais en plus, ça fait un super beau bouillon. Puis avec le bouillon, on a fait une sauce, évidemment. Puis l'autre moitié du bouillon, on fera une soupe. Alors, c'est magique. Parti chaud! 20 minutes. Parfait vie. Asiatique. Collant. Ok, voulez-vous savoir c'est quoi notre minute d'humilité? Le soupe est fini. C'est son hou hou! On aurait peut-être pas du boire du vent en cuisinant, parce qu'en fait, la grande ironie, c'est que... On sait pas quel poulet est lequel. On sait pas qui a gagné. On pense que celui du milieu et celui à la bière étaient le meilleur. Cela étant dit, les deux autres, bien, wouhou, good job! On sait pas c'est qui. On est Thai pour deuxième place. Il reste vraiment pas grand-chose. Alors, trois poulets valent mille mots. Ah, les artichauts. Il ne reste que les feuilles. Le riz. Ah, quand même! Ah, il y aurait plus de riz non plus. Bon, bien, c'était instant... Prête! Bon appétit! On vous aime! Bonne semaine! Bye! 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 Sous-titrage ST' 501